Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Citons aussi la première victoire de Jensen Button sur circuit mouillé en 2006 ou la déception de Damon Hill en 1997 après l'abandon qui priva son écurie de la seule victoire qu'elle aurait jamais pu décrocher. C'est un endroit fantastique pour la course d'aujourd'hui. Situé à 19 km au nord-est de la capitale hongroise, Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km mais nous avons eu droit à des courses exceptionnelles ces dernières années surtout. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. J'ai le plaisir de commenter cette course avec Nicolas Martin. Cela fait déjà longtemps que nous venons sur ce circuit. A quelle place le mettez-vous dans votre classement ? Eh bien je dirais qu'il est tout en haut parmi les meilleurs. C'est un circuit à l'ancienne où l'appui aérodynamique a toute son importance. Cela peut rendre les dépassements difficiles mais on ne peut s'empêcher de se souvenir de tous les grands moments qui se sont déroulés lors des Grands Prix de Hongrie. Et j'ai dans l'idée que la course d'aujourd'hui pourrait être de cela. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'est lance en pole position, suivi de l'Australien Daniel Ricciardo en deuxième position après sa belle performance. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Rosberg, Sébastien Vettel et Massa, Bottas, Raikkonen, une Manor et Jenson Button, Sainz, Alonso, Nico Hülkenberg et Gviatt, Verlein, Pérez, Romain Crojean et Esteban Gutiérrez, Magnussen et Balmer, Marcus Ericsson et Philippe Nasser qui partent dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Et voilà, ils ont fini de parler les deux commentateurs en carton. Je ne sais même pas s'ils existent en réalité. Je crois qu'on m'a dit qu'ils existaient en réalité, enfin que c'était des anciens pilotes qui n'avaient pas trop d'expérience. En tout cas c'est stylé si c'est le cas et on va changer vite fait l'essence et on va aborder, enfin on va prendre la stratégie numéro 1 qui est pour moi la plus performante de très loin. On est parti pour le tour de Mines en Grille pour se foutre un petit peu la pression avant le départ de cette course et je vous donne donc rendez-vous pour le départ. C'est parti pour le départ du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti pour le premier Grand Prix de Hongrie de notre carrière On prend un très bon départ, on dépasse directement Kimi Raikkonen On dépasse aussi peut-être la Ferrari de Vettel et Valtteri Bottas avec sa Williams Martini Racing C'est chouette avec Felipe Massa et Hamilton Et du coup on va profiter pour prendre l'intérieur et c'est passé facilement pour le pilote portugais Superbe manœuvre de dépassement, le mec il prend 5 positions en un départ Super manœuvre de la part du pilote Manor qui se hisse au 4ème rang Et c'est la Virtual Safety Car qui est sortie, on va voir ce qui s'est passé directement Ouh, ça a l'air d'être en fin de peloton Pour l'instant rien de grave Ouh là là, la Toro, ce qui vient s'exploser avec la As Contre la barrière des sécurités Ouh là là là, il y a du mal là Ouh là là, ça sent cancer mon pote On va voir qui c'est qui a fait la faute On va voir sur qui on va taper les doigts Ouh là là là, la Toro, ce qui... Ouh là là, Taras et Q-T-Raze Putain je sais pas comment ils ont fait pour pas abandonner Le mec il a explosé sa voiture contre la barrière de sécurité Et c'est donc Daniel Kwiat, le futur retraité qui va faire l'erreur du coup Je dis futur retraité mais je sais pas du tout Et on va voir ce qu'il... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu fais mec ? Oh là 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 Bon en vrai ça arrive souvent C'était pour l'occasion tu vois On fait un petit peu le fou tu vois On a dépassé 6-7 bonnets, on se prend pour... Jésus Mais qu'une bite mec Qu'une teub Qu'un zbub Et c'est reparti pour la course C'est relancé la virtual safety car Et de... et rentré Enfin c'est arrêté Et du coup on a pas pris... On a pris un bon envol là par rapport à l'habitude Quand elle est sortie On faisait n'importe quoi Et on tente de dépasser Nico Rosberg Et ça passe en ce tour numéro 2 Et oui du coup la virtual safety car Qu'il a pas duré très longtemps Et ça c'est stylé quand même Car la... Pfff... Il y a eu la virtual safety car Et comme vous avez pu le voir Il reste des débris Alors vraiment l'utilité de la virtual safety car Niet quoi Zéro Zéro Et avec la main non On arrive quand même à se défendre derrière Y'a Nico Rosberg Et il arrive pas à nous dépasser Et ça c'est une bonne chose pour nous Et les deux Red Bull qui devant s'affrontent Et c'est Verstappen qui perd la première position Et Ricciardo est donc en tête du Grand Prix de Hongrie Et vraiment on arrive à tenir le coup Et on se met sur Nico Rosberg Le pilote qui s'est fait dépasser Le tour précédent Et il a du mal à revenir sur le pilote Manor Oulalala Oulalala Chah en fait Le oulalala Il est pas du tout ça C'est chah Tiens Prends ça dans ta gueule Non je déconne en vrai Hahahaha Simple retour des choses Lewis Hamilton a Explosé son moteur Dimanche dernier Et Nico Rosberg qui abandonne Je suis pas du tout un pro Hamilton Ni un pro je te déteste Rosberg Mais ça me fait plaisir Tu vois genre Ça relance le championnat Sur le jeu Je parle bien Car Rosberg avait beaucoup d'avance Sur Lewis Hamilton Du coup ça rend les choses Beaucoup plus stylées Et il y aura beaucoup plus de pression Pour les pilotes En tout cas ça ça va être bien Et on est au tour numéro 4 On est toujours derrière Les deux pilotes Red Bull Mais les mecs ils sont à fond Et en plus on voit que Lewis Hamilton Est un pneu super soft En soft pardon Du coup ça va être compliqué Pour nous de finir 3ème Mais on baisse pas des bras On va essayer d'aller chercher Le premier podium de notre carrière Avec excusez moi du coup Une Manor Ça serait vraiment un exploit Mais bon On est habitué avec le pilote portugais Ouh là là le mec Il se jette des fleurs Et Lewis Hamilton qui rentre au stand Le pilote numéro 44 Qui est rentré avec Un pilote Manor En tout cas c'est ce que j'ai vu Et nous au tour numéro 6 Deux tours après celui de Lewis Hamilton On s'arrête Pour aller chercher Les pneus soft Les pneus à bandes jaunes Pour ceux qui ne se rappellent pas Attention ici A la limitation de vitesse Pour ceux qui me demandent également Pour ceux qui arrivent sur la chaîne Et qui sont En train de regarder cette vidéo Je suis en légende Et je n'ai aucune aide Au pilotage Même l'en rentrer au stand C'est moi qui dois la faire De toute façon c'est obligé Mais mec On est rentré devant la Ferrari Et on ressort derrière la Ferrari Vraiment C'est une bonne transition Pour ce que je voulais vous dire Un petit peu hors contexte du Grand Prix C'est que Je le dirai lors de ma vidéo F1 Simu D'ailleurs j'ai ma course ce soir N'hésitez pas à le suivre Sur F1 Simu TV Live Sur Twitch Et il y aura la rediffusion Sur F1 Simu TV Sur tout Youtube Mais on voulait prendre la manor Avec mon coup de pied Wallen D'ailleurs je vous invite A aller sur sa chaîne Elle sera dans la description Et ne fait pas des vidéos encore Mais il va commencer Et un petit avertissement Au moment où je parle Mais oui On voulait prendre la manor Mais au niveau des arrow stands On varie entre 2,9 secondes Et 3,9 secondes Excusez moi Mais bon Si je prends une seconde Sur la piste Sur un pilote C'est pas pour perdre Deux secondes dans les stands Du coup on a vite fait le choix On a pris la Toro Rosso Mais c'est vraiment dommage Car je n'ai pas eu mon mot à dire J'avais dit déjà Précédemment Juste Qu'on allait prendre la manor Sûrement Et du coup on nous a donné le choix Et du coup Les personnes qui étaient derrière nous Pour le choix ont pris la Red Bull Et vraiment notre choix se portait Vraiment vers la Red Bull Et dommage Tant pis On prendra donc la Toro Rosso Et on reprend le direct On est au tour numéro 10 Désolé De cette petite parenthèse Et notre coéquipier Excusez du peu Nous dépasse Le pilote allemand Pascal Verleim Avec une stratégie différente De nous C'était bien lui Qui s'est arrêté En même temps Que Lewis Hamilton Sauf que lui S'est arrêté en pneu Super soft Pour remettre des super soft Et on foire totalement Notre virage Sébastien Vettel est derrière Il est aux aguets Il va tenter Pourquoi pas de nous dépasser Désolé Il n'y aura pas trop de replay Sur cette course Mais j'ai pas trop trop le temps Vraiment Cette course Je l'ai fait très très vite Ouh là là Il y a eu un petit bug là En tout cas Notre coéquipier Re-rentre au stand Il s'est arrêté Au tour numéro 5 Ou 4 Et il rentre au tour numéro 10 Et c'est Sébastien Vettel Qui est derrière nous Le pilote Qui en est un petit peu Sa bête noire Vraiment Quand on est en duel avec lui Ça part tout de suite en couille Il y a un tête à queue A chaque fois pour l'un des pilotes Et c'est souvent le pilote Ferrari Qui appelle les conséquences Et on est resté devant Le pilote Ferrari Très très bonne manœuvre Encore du pilote portugais Qui montre de plus en plus Qu'il ne mérite pas De rester dans une écurie Telle que Manor Même si Manor Est en train de monter En puissance au niveau du championnat On estime Que la monoplace Depuis le début de la saison A gagné une seconde Et là c'est chaud Au virage à l'aveugle Il insiste le pilote Manor Et il reste devant Sébastien Vettel Super performance Vraiment Que dire Que dire de plus Vraiment Super performance Le pif-paf Qui est compliqué ici En course On est autour numéro 12 Et c'est Sébastien Vettel Qui vient nous dépasser Et je pense que cette fois-ci C'est mort pour le pilote Manor Ouh Quoique à l'extérieur peut-être Aïe non C'est pas possible Il a pas pu réaccélérer tout de suite Mais quoi qu'au premier Freinage ici Ouh Ça va passer au chausse-pied A l'intérieur Et ça passe Pour le pilote Manor Super performance Encore Vraiment Je me répète Mais super dépassement Et super défense De la part Du pilote Ouh là là Complètement foiré Le virage Sébastien Vettel Qui est à l'extérieur Il va tenter Pourquoi pas Et non Ouh Ça va être chaud Ici Ils sont côte à côte Là pour l'instant Ça va être chaud Là sur le pif-paf Ouh Petit coup de roue De la part du pilote Manor Qui lève la main Il ferait mieux De se concentrer Sur sa conduite Car il s'est foré Au virage Juste avant Et on est au tour Numéro 13 Sébastien Vettel Derrière Commence à stresser Car une multitude De pilotes derrière Sont en train de revenir Et il a tenté Pourquoi pas Dépassement Et ça passe Pour le pilote allemand Juste avant L'enchaînement Ici C'est chaud Vraiment Ça va se terminer mal Ah non Il a tenté Là le pilote portugais Mais c'est pas passé Da Costa Qui reste derrière Vettel Et c'est Alonzo Derrière Avec sa modeste McLaren Qui va tenter De casser Les noisettes Au pilote Manor On est au tour numéro 15 Avec le DRS On réussit A résister A nouveau A Fernando Alonzo Et on résiste A Vettel Qui arrive pas A s'échapper Vraiment la Manor Qui a des performances De malade On arrive à rester Derrière une Ferrari C'est vraiment Un truc de ouf J'espère que ça durera Jusqu'à qu'on ait Un autre contrat Je sais pas Si je vais rester Chez Manor Franchement Je me lasse vite De cette voiture Ça m'énerve De galérer En fait Ça m'énerve D'être à fond Mais de pas pouvoir Dépasser les voitures En fait Ou de galérer En tout cas Et c'est vraiment Le but du jeu Et je trouve que La progression De la monoplace Est mal fait On a trop trop vite Progressé On a trop trop facilement Des améliorations Et ce qui manque Réellement sur le jeu C'est de confirmer Les améliorations Car pour ceux Qui le savent peut-être pas Mais quand une écurie Améliore une pièce Il faut qu'il la teste Et s'il la teste pas Elle est pas bonne Et du coup On va chercher Sébastien Vettel Ici au freinage Comme pour le début Du Grand Prix Super Les pneus commencent Vraiment à s'abîmer Et il reste De tout Faut faire attention Faut faire attention A l'usure des pneus Et à l'essence C'est important L'essence Faut pas faire comme Lucky en GP2 Des F1-6 Où il a fini Un rap d'essence Au bout de deux tours De l'arrivée C'est pas trop français Ce que je vais dire Mais je pense que Vous m'avez compris Ouh c'est chaud Avec la Ferrari On est au 17ème tour Il reste Encore un tour A effectuer Après celui là Et on voit que Le pilote Manor Se défend à nouveau Et à l'intérieur Il réussit à garder La position Ça va être chaud ici Ouh là là Il est tel qu'il lève Les mains au ciel Et ouais mon pote T'as perdu ta place Position Ta position pardon Oh là 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 C'est vraiment chaud Entre les deux pilotes Franchement Je pense qu'ils Vont s'éclater la tête Là On est un replay Sur ce qui s'est passé Allez on est en replay On est juste sur le tour Numéro 18 Le dernier tour De ce grand prix Ouh c'est vraiment chaud Entre les deux pilotes Ouh là 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 Ça va mal se terminer Toute cette histoire Et il sort large Le pilote Sébastien Vettel Et derrière Il se fait toucher Par la McLaren Et c'est Alonso Qui a pris la position Du pilote Allemand Ah là 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 Vettel Vettel vraiment Il doit nous détester Mais au plus haut point A Silverstone On l'envoie dehors Et là On se bagarre avec lui Avec une modeste manor Je pense qu'il va péter un câble Le pilote allemand Et d'ailleurs La presse italienne Se demande si Vettel n'a pas perdu De son talon Bah je dis ça Mais c'est ce qui se passe En réalité en plus La presse italienne A demander Mais bon Je m'invente un petit peu Une vie tu vois Enfin une histoire Et on est un rap de carburant Et on a la fin de ce tour Numéro 18 Et c'est peut-être Notre premier podium De la carrière Faut faire attention On a eu de graves désillusions Lors des précédents Grand Prix Comme en Autriche Où on a eu Une grosse baisse de performance On se mangeait Une seconde et demie Dans la tête Par les Red Bull Et les Mercedes Et du coup C'est le dernier virage La dernière accélération Alonso est très très proche de nous Pourquoi pas un podium De la McLarenonda Et sur la ligne On se décale Et c'est le podium Du pilote portugais Yes mon pote Yes 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 On marque l'histoire Podium Avec une manor Super performance Et c'est Max Verstappen Qui a gagné son premier Grand Prix De sa carrière Il me semble Super performance Let's go baby Yes Yes Je suis content là Putain mon pote Et ouais On est juste derrière Par contre il y a eu Un petit bug de casque Je vous invite à regarder Oh ça c'est pas bien Et Let's go Désolé si je vous ai pété les oreilles Mais je suis content D'aller sur le podium Avec la petite tenue Manor Tu vois Mais qui se serait vraiment attendu A ce que Que je finisse sur le podium Vraiment un truc de ouf Même moi avant le Grand Prix Je m'attendais pas Après bon Je pressentais peut-être Que j'aurais un podium Avant la fin de la saison Vu que Quand tu fais des top 5 Je te dis Pourquoi pas tenter un podium Si Nico Rosberg Ou Lewis Hamilton Ils font une petite bourde Après si il y a Lewis Hamilton Qui est derrière toi Tu t'en fous Tu l'envois dans le corps Ça passe crème Et Lewis Hamilton Qui loupe complètement Le coach Il finit 10ème Au moment où Rosberg abandonne Vraiment dommage Cet abandon N'aurait servi à rien Pour Le pilote britannique Et au niveau du Face à face Avec Massa On va lui mettre Une pilule Vraiment un truc de ouf Ça c'est vraiment cool J'espère pouvoir le battre Et pourquoi pas avoir un contrat De L'écurie Williams Et Yo C'est le retour de la gazette Ça m'a marre Et ouais Quel Grand Prix de malade Attends que je te remette dans le contexte Deux pilotes Sur le podium Ils ont même pas 19 ans Oh Le truc de ouf Et ouais mon pote Avec au départ Deux gros crash Une hase dans le décor Une taureau rousseau Dans le décor Kvyat Le pilote russe Futur retraité Dégage Nico Rosberg Se prend des prix Dans son moteur Bim Dégage Lewis Hamilton Dégage Sébastien Vettel Dégage Bête noire Du pilote portugais Enfin non Sa bête noire C'est le pilote portugais Et à chaque fois qu'il est côte à côte à lui Il se passe une connerie Et le Beau gosse C'est qui C'est le pilote Portos Le poilu Qui finit sur le podium Ouais 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 Il dépasse 5 pilote au départ Le mec Il a pas le temps de niaiser Enkane Pas le temps de niaiser En plus ça tombe bien Parce que c'est Enkane maintenant Qui supporte la formule 1 Et les amis C'est tout Pour cette gazette J'essaye D'être vraiment extravagant Genre Péter un câble en fait Dans ma tête Pour que ça soit marrant Ou quoi Mais en tout cas J'espère que ça vous plaît Et je vous donne donc Rendez vous Pour le grand prix Défin si mieux Je vous dirai sur Facebook N'hésitez pas à me suivre sur Facebook Les liens sont dans la description Et du coup rendez vous Sûrement Vendredi soir Ou samedi A 10h Pour la prochaine manche En Allemagne D'ici là les amis Portez vous bien Vous êtes génial les gars Peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada